Have you ever felt ? Are you listening ? Damn Coucou les filles, aujourd'hui je vous montre comment je fais ma magnifique manucure Donc là vous voyez qu'ils sont bons à faire parce que franchement il n'y a plus rien qui va Donc je vais vous montrer tout de suite comment je fais ma manucure Donc déjà dans un premier temps j'utilise une guillotine Mais si vous n'avez pas de guillotine, un simple coupon fera l'affaire Donc la guillotine c'est pour couper les longs ongles Donc on vient prendre son ongle ici dans la guillotine Et couper d'un coup, voilà ça coupe l'excédent Vous voyez le truc ? Je vous remontre, on coupe ici Alors lui ça fait mal au coeur de se couper autant, c'est sûr mais bon c'est pour ne pas faire beau Donc voilà je mets ici ma guillotine et hop je casse d'un coup Du coup on a vraiment l'ongle qui est coupé à la longueur approximative des autres Voilà donc je vais vous montrer si vous n'avez pas de guillotine Forcément vous allez prendre un coupon bleu normal quoi j'ai envie de dire Donc on va venir ici couper ici d'un côté Voilà Et ici de l'autre Pour avoir les deux bords qui soient à peu près égaux Et après on viendra limer le centre donc pas d'inquiétude Suite à ça Je viens prendre ma lime Voilà ma lime Et je viens limer mes ongles Donc pour avoir des ongles qui sont parfaitement limés de chaque côté On va venir ici poser la lime Ici sur l'edge, sur le rebord de l'ongle Et donc ce qui fait que quand on va limer en dessous comme ça Et qu'on vient tout doucement basculer sur le dessus On va forcément avoir tous les bords qui seront égaux Ça va limer tous les côtés de manière égale Comme ça on ne peut pas se faire On ne fait pas ça et ça et ça et ça Parce que du coup on n'aura pas les bords qui seront égaux Donc on vient en dessous de l'ongle On vient limer le dessous de l'ongle Ça va limer l'excédent Hop Et on remonte Ce qui fait que petit à petit vous allez avoir un ongle Qui va redevenir exactement similaire des deux côtés Et hop on remonte Voilà Donc moi personnellement je me suis déjà lavé les mains Avec cette petite brosse Pour retirer tous les résidus de saleté qu'il pourrait y avoir Et donc on vient limer Mais vraiment On commence du dessous et on remonte Parce que là il y a Bon moi j'ai eu un petit accident quand j'étais plus jeune Je suis restée accrochée au fil de Voilà du fer à repasser Donc j'ai des Ici il y a un gros rond Et ici 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 Et ici on voit que je suis restée accrochée Surtout ici Parce que là en fait j'ai beaucoup Je suis brûlée vous voyez Ici Et ça restera toute ma vie en fait Et donc je suis restée coincée comme ça Donc là en fait j'ai l'ongle qui est Donc là j'ai l'ongle qui est naturellement Différent Donc voilà Je passe en dessous Je lime le dessous Pour égaliser Et je remonte Donc petit à petit on va arriver à vraiment avoir quelque chose Bon après si vous y arrivez pas Honnêtement C'est qu'une question de pratique Donc vous pouvez Faire comme vous aviez l'habitude de faire Mais moi je fais comme ça Parce que c'est ce qu'on m'a appris En formation Donc voilà Je prends mon repousse cuticule Pour ici venir Retirer ce qu'il y aurait en dessous Parce qu'il y a toujours des Des résidus qui viennent se Faufiler en dessous Et voilà Donc voilà Pour le premier Je vais faire tout ça Pour tous les autres Je vais faire tout ça Une fois que l'image est fait Je reviens chercher Mon petit coupe-ongle Et là je vais faire Toutes les envies Qu'il y a sur les côtés En fait Je sais pas si vous verrez Mais Je viens couper Tous les petits Vous savez Les petites envies qu'on a là ici Qui font plus partie du tout De l'ongle Et qui gênent Pour la manucure Voilà Tout simplement Je viens juste faire ça J'en ai une aussi ici Hop Ça on s'en débarrasse Hop Là ça va Et là ça va Ensuite Je viens Désinfecter Mon repousse-cuticule Avec de l'alcool Et un coton Parce que les cuticules Sont très fragiles Donc il faut surtout pas Les abîmer Et faire rentrer Quelconque Cochonnerie à l'intérieur Donc je nettoie bien Mon repousse-cuticule Voilà Et là je viens pousser Mes cuticules Tout simplement Et là je viens de faire ça Bon appétit Non Un peu Comment Arf Un peu Un peu Et là je vais et voilà maintenant je viens mettre un coup de polissoir pour retirer la graisse qui se trouverait au dessus de l'ongle pour pouvoir faire adhérer le vernis plus facilement ensuite je retire la poussière hop voilà ensuite je vais mettre une couche de base donc là je choisis celle de l'essence je me donne un peu le même je vais mettre en place elle fait partie de l'autre et on va venir pour la poussière pour la poussière avant Donc là j'attends quand même que ça sèche Ensuite je mets le Nail Polish Essence en teinte 04 Our Sweetest Day C'est un rose pastel avec des micro paillettes à l'intérieur Je laisse un peu sécher Ensuite je prends le blanc Max & More en liner Pour tout simplement venir faire ma French Alors la French on commence d'un côté et on finit de l'autre 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 Et ensuite pour que ça sèche plus vite Je vais essayer Les gouttes de sèche plus vite Et pour tous les résidus qui pourraient y avoir sur les côtés Et je vais passer un coton tige avec de l'acétone Et je viens sur les côtés Et je viens sur les côtés Donc voilà pour ce qui est de la French Maintenant je vais passer de la French Maintenant je vais simplement passer une huile à cuticule pour venir justement nourrir les cuticules Tout simplement pour éviter pour éviter pour éviter qu'elle s'assèche de trop avec l'acétone etc Et comme ça ça permettra aussi à mon ongle de venir pousser plus vite Et voilà ce que ça donne Bah écoutez n'hésitez pas Alors là j'ai pas fait trop trop droit Mais en fait les French Faut vraiment que vous ayez le nez dessus Pour déterminer que c'est pas droit C'est juste histoire que ça fasse propre Donc bah écoutez n'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Et puis pour celles que ça intéresse Je vais montrer comment On pose un foil Donc restez avec Connecté quoi parce que ça va venir Dans une prochaine vidéo Bah écoutez sur ce les filles Je vous dis que la vie est belle en rose Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Bisous bisous Ciao